Jordan Pickford a 24 ans, il est la nouvelle star de l'équipe d'Angleterre, le nouveau héros des trois lions et contre toute attente il est gardien de but. Étonnant parce que depuis une trentaine d'années, depuis la retraite de Peter Chilton, les gardiens d'outre-manche étaient plutôt connus pour leurs boulettes que pour leurs arrêts. Jordan Pickford lui a sauvé la patrie en danger en huitième de finale lors de la séance de tir au but contre la Colombie et il a remis ça en quart de finale contre la Suède, il en a retiré une popularité incroyable en Angleterre. Les Anglais ont Harry Kane, le meilleur buteur de la coupe du monde mais il le trouve un peu haut, pas forcément accessible avec son port de tête altier. Jordan Pickford c'est l'inverse, les fans le considèrent comme l'un des leurs, le joueur qu'on pourrait croiser au pub en train de manger un fish and chips, un lad, un gars du coin avec ses cheveux blonds roux, coupés courts et ses joues roses. D'ailleurs en parlant de cheveux, quand ses coéquipiers postent leur dernière coupe ou leur dernière voiture sur les réseaux sociaux, lui partage la musique qu'il écoute. Et cela va de John Legend à Ed Sheeran. Autre raison de sa proximité avec le public, Jordan Pickford ne joue pas chez un crack de première ligue. Il évolue à Liverpool mais pas avec les Reds à Everton, l'autre club de la ville, huitième du dernier championnat, à 51 points de Manchester City. Certains, à un moment, ont quand même cru en Jordan Pickford puisqu'il est le troisième gardien le plus cher de l'histoire derrière l'italien Buffon et le brésilien Ederson. Mais avant le début de la coupe du monde, il ne totalisait que trois sélections et hormis deux saisons pleines avec Sunderland et Everton, il avait surtout travaillé sa géographie anglaise avec des prêts à Alphraton Town, Burton, Albion, Carlisle, Bradford ou Preston. De quoi endurcir le cuir de ce petit gardien d'un mètre 85 qui n'a pourtant jamais cessé de croire en lui. C'est d'ailleurs sa grande force. D'après Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, Pickford explique, le jeu est le même, ce sont les mêmes lignes de but et le même ballon. Et là, il a plutôt raison. Sous-titrage ST' 501